Medi Zaidi, est-ce que vous êtes quand même tout de même satisfait de cette préparation ? Comment est-ce que vous vous sentez votre équipe actuellement ? La prépa s'est bien passé, moi j'étais assez content en tout cas des présences, de l'investissement, d'un beaucoup travaillé physiquement, donc on voit aussi que les matchs de soir en semaine, ou que nos équipes qui rentrent dedans, on n'en est pas encore prêts, normalement on devait reprendre le championnat début mars, et puis on a une semaine d'avance, donc on a une semaine de retard sur la prépa, donc l'état d'esprit est là en tout cas, content de l'équipe, le match de soir, le résultat, encore une fois, les matchs amicaux, je ne me fie jamais trop au résultat, mais sur le contenu, on a trouvé une belle équipe de glans, on voit que c'est une équipe qui est prétendante à la montée en deuxième inter, parce qu'ils ont une belle équipe, et puis qu'ils nous ont bien secoués en tout cas. Alors vous êtes arrivé à la tête de cette équipe il y a un peu plus d'huit mois, vous avez fait un bon premier tour avec 8 victoires en 15 matchs, est-ce que vous êtes satisfait de ce résultat ? Je suis satisfait de la progression de l'équipe, surtout parce qu'on est arrivé au début de saison, on avait 12 nouveaux joueurs, donc ça a été difficile en tous les cas de se mettre en place au début, et puis on a fait une grosse prépa physique aussi pendant l'été, donc on a eu du mal à se mettre en route les 3-4 premiers matchs, et puis après c'est vrai qu'on a trouvé un rythme de croisière, on a été solide et performant, donc l'idée c'était de se dire qu'on a beaucoup de jeunes et qu'ils progressent, donc c'est vrai que pour le coup j'étais satisfait de ça, donc maintenant on va essayer de rester sur cette pente ascendante, on verra comment va se passer ce deuxième tour, il y a des bonnes équipes, il y a des équipes qui sont beaucoup renforcées, et ça n'a pas été un championnat simple, donc plus vite on atteindra le maintien, et plus vite on sera soulagé dans un groupe où on a 4 descentes. C'est vrai que vous parlez de pente ascendante, et si on regarde l'historique des saisons précédentes du FC Chichan, en deuxième ligue inter, on est clairement dans une belle année, une belle saison pour l'équipe, vous, qu'est-ce que vous constatez, qu'est-ce qui a changé au sein du club depuis votre arrivée, vous avez l'impression ? Ce qui a changé, je ne sais pas, moi j'ai essayé de retrouver l'état d'esprit des Chichans, ça veut dire des joueurs locaux, des joueurs qui connaissent le club, des jeunes, mais vraiment qu'on ait un bon état d'esprit, qu'on soit content de venir à l'entraînement, qu'on prenne du plaisir en tous les cas, qu'on prenne du plaisir en match, moi comme j'aime le répéter, il n'y a qu'une équipe qui monte en fin de saison, donc les 16 autres équipes, elles ont intérêt à prendre du plaisir d'une manière ou d'une autre, et c'est ce qu'on essaye de faire. Ce qui a changé, je ne sais pas, réellement, je ne sais pas, on a mis des méthodes en place qui sont peut-être un peu différentes de ce qui s'est passé avant, mais c'est surtout que j'ai un groupe qui me suit, et avec des super mecs, avec un bon état d'esprit, donc c'était la principale chose en tous les cas que je remarque, je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas qu'il y a cette saison, je suis content que l'attitude et l'état d'esprit. Le deuxième tour n'a pas encore repris, la trêve vernelle était longue, j'imagine que vous avez eu le temps de faire un bilan, quelle a été la meilleure chose du premier tour, et quelle a été la chose qui a un peu moins bien fonctionné dans l'équipe ? Alors, on va dire qu'il y a eu pas mal de satisfaction, mais encore une fois, au niveau des présences à l'entraînement, au niveau de l'investissement des joueurs, de l'état d'esprit, on prend du plaisir, encore une fois, je le répète, mais c'était vraiment ça les satisfactions au niveau comptable, on est arrivé quasiment, on va dire à partir de la cinquième journée, on a commencé à se mettre en route, on est à plus de deux points par match, on est à un but encaissé, on a plus de deux buts par match marqués, en tout cas sur cette période, donc c'était ça les satisfactions, c'est qu'au niveau comptable, le travail de l'entraînement a payé, et voilà, donc vraiment grosse satisfaction là-dessus. Après, au niveau des points négatifs, on a tout ce qui fait de la jeunesse, on loupe beaucoup d'occasions, on en a beaucoup, donc ça c'est positif, mais on en loupe beaucoup, on est vraiment très maladroit devant le but ces derniers temps, en tout cas sur ce premier tour, et puis les matchs qu'on a perdus, on les a perdus par un but d'écart, on les a perdus sur des buts à la dernière minute à chaque fois, donc ça c'était un peu frustrant, clairement. En parlant un peu de l'équipe, des joueurs, est-ce que l'effectif a beaucoup évolué durant la travée hivernale, et qu'est-ce que ça a apporté à l'équipe, les petits changements ? On a perdu Emmanuel Okorugo, qui avait été très bon sur la fin du deuxième tour, du premier tour, et qui avait pas mal enchaîné et marqué, et c'est un super joueur, mais qui a, pour des raisons professionnelles, dû nous quitter, on a Louis Lebeg aussi, qui a de l'expérience, et qui a dû nous quitter aussi, et puis on a récupéré David Cardoso, qui était l'ancien capitaine à Iichichan, et moi je suis super content de le récupérer, voilà, et Chaland, il jouait pas plus que ça, donc il venait toujours voir tous nos matchs, donc de toute façon, il était avec nous, quoi qu'il se passe, et puis on a récupéré Arnaud Lamblet, qui est aussi un jeune du coin, et qui a été formé à Lausanne Sport, et qui habite dans le coin, donc voilà, on fait local, et c'est vrai que ces deux joueurs apportent une expérience de première ligue aussi, où ils ont joué, et puis il y a un super état d'esprit surtout, c'est vraiment des mecs intelligents, un bon état d'esprit, donc c'est vrai que moi je voulais recruter, que si c'était des joueurs qui apportaient vraiment un plus, sinon on gardait notre effectif, j'ai eu la chance de ne pas avoir de départ, important plus que ça, et pourtant j'ai eu beaucoup de joueurs sollicités, donc ça c'est une marque de confiance, et puis c'est une marque aussi qu'ils ont envie de faire cette saison ensemble, et de rester sur ce qu'on a créé. J'imagine qu'avec les bons résultats du premier tour, ça n'a pas été compliqué de garder, on le battu verra tout de même. Ça n'a pas été compliqué. Il y a des clubs de première ligue qui ont proposé pas mal de nos joueurs, deuxième inter aussi, et c'est vrai que comme à Echichan, on est peut-être le plus petit budget de deuxième ligue inter en fait quasiment, ben oui c'est pas toujours simple de les garder, mais en tout cas c'est pour ça qu'on veut créer cet état d'esprit, et se dire ben voilà, vous allez rester dans un cocon, vous allez progresser, et puis en fin de saison, on verra ce qui se passe. Si vous avez fait une bonne saison, à Echichan c'est toujours regarder, et les clubs viennent toujours. Médis Aidi, merci beaucoup, et on vous souhaite plein de succès pour ce deuxième tour. Merci. Merci. Bravo Capi, match ! Bravo ! Bien joué les gars ! Bravo ! Bien joué ça ! Merci. 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 Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Boum ! Oh, très bien. Il est en rangement. Il est en rangement. Il est en rangement. Il n'a pas du pire, il a en rangement. Il a le caractère, caractère, normal. Arbitre de changement. Bien, j'ai l'enviens. Bien, j'ai l'enviens. Romain Rottis ! Et voilà, c'est la fin de ce match. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, sur notre chaîne YouTube et à nous laisser des commentaires. Et en attendant de vous revoir, bon sport à tous ! Sous-titrage ST' 501